Les salariés d'Air France se mobilisent pour la navette Bordeaux-Orly, un tour d'horizon de l'actualité landaise et enfin un morceau du génie Néo-Aquitain vient de prendre la direction de mars. Bienvenue dans votre édition du 29 juillet. Après les élus locaux comme le maire de Mérignac, Anandiani ou le président du conseil régional d'Aquitaine, Anand Rousset, c'est au tour des salariés girondins d'Air France de se mobiliser pour la défense de la navette Bordeaux-Orly. Le gouvernement souhaite la supprimer au profit du TGV entre Paris et la capitale girondine. Une cinquantaine de salariés d'Air France se sont assemblés ce midi devant le siège bordelais de cette compagnie aérienne, selon eux. La disparition de cette navette se traduirait par la perte des deux tiers des postes d'Air France sur l'aéroport de Mérignac, soit 114 emplois, mais pas seulement. Il y a l'impact en termes d'emploi, mais il y a aussi l'impact en termes d'aménagement du territoire. C'est ce qui fait aussi que beaucoup de personnel se mobilise aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la plateforme d'Orly, les avions pour les Antilles, la Réunion et la Guyane partent d'Orly. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un passager qui voudrait rejoindre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ou la Réunion, ou même la Corse, ne pourrait plus le faire qu'en train. Aujourd'hui, les passagers vont être obligés de prendre le train, donc de prendre leur bagage. En plus, le train n'arrive pas à Orly. En fait, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on se mobilise aujourd'hui. Trois adolescents de 15 et 16 ans ont été placés en garde à vue et mis en examen hier. Il leur est reproché d'avoir participé aux heures survenues dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux la semaine dernière. Le 23 juillet dernier, trois policiers avaient été victimes de jets de pierre et de tirs de mortier à l'occasion d'une opération de police. Bordeaux assiste depuis quelques semaines à une montée d'actes de violence et de délinquance via de multiples agressions à l'arme blanche. Le maire de Bordeaux, très préoccupé par cette situation, a annoncé la création d'un groupe local de traitement de la délinquance. Il doit rassembler des représentants de la police, de la justice et de la mairie autour de la prévention et de la répression de ces phénomènes violents dans le quartier Saint-Michel. Ils devraient se réunir au mois de septembre. Direction les Landes désormais pour un tour d'horizon de l'actualité de ce département grâce aux agences sud-ouest. Cette semaine, l'actualité landaise est, semble-t-il, très sociale. C'est une onde de choc dans le paysage agricole landais. Les fermes Larère, poids lourds de l'agriculture biologique dans les Landes, ont été épinglées par Mediapart. L'article du site internet d'information remonte au 17 juillet. Il donne la parole à des saisonniers étrangers qui dénoncent des mauvaises conditions d'accueil. Journée de 12 heures, logement insalubre, difficultés respiratoires liées à la position au travail, remarques racistes. Une douzaine de témoignages convergent dans le même sens. Alors Sud-Ouest s'est lui aussi penché sur le dossier. Le dirigeant du regroupement d'exploitation, Patrick Larère, a répondu dans nos colonnes aux accusations. Selon lui, le travail s'effectue dans le respect de la loi. Il souligne que seulement 12 personnes ont été interrogées sur 200 saisonniers, mais reconnaît avoir placé trop d'entre eux dans un même logement, dans une période qui plus est de crise sanitaire. Alors cette enquête soulève en fait un problème de fond dans les Landes, le casse-tête du logement des saisonniers. Des agriculteurs landais comme Evelyne Margarity, qui cultive des asperges à Ichoux, avouent avoir, je cite, « un mal fou à loger ses travailleurs à proximité des exploitations ». Elle déplore le fait que les travailleurs étrangers soient parfois les seuls à accepter un travail difficile de désherbage, la rançon à l'heure actuelle pour produire du bio. Période également difficile pour les travailleurs de l'usine d'Irica à Saint-Vincent de Tiros. Cette entreprise qui fabrique des chaussures Made in France a annoncé le licenciement de 6 de ses 20 salariés. Le PDG Jean-François Brut tient le Covid pour responsable, mais les ouvriers n'y voient là qu'un prétexte. Les chaussures seront désormais fabriquées au Portugal et en Tunisie. Enfin, pour finir sur une note plus joyeuse, « Sort de l'abbaye » a été le théâtre d'un acte héroïque la semaine dernière. Valérie Labarsouc, une femme âgée d'une cinquantaine d'années, profitait des bords du Gave d'Oloron lorsqu'elle a vu un père de famille en train de se noyer alors qu'il essayait de sauver ses deux enfants, emportés par le courant. La quinquagénaire n'a pas hésité à plonger dans l'eau pour amener père et fille jusqu'à la berge. L'issue heureuse de cette histoire ne doit cependant pas occulter les dangers de la baignade en rivière ou à l'océan, comme l'a décrit Valérie Labarsouc, une noyade, cela peut aller très vite. Depuis hier, le pont transbordeur de Rochefort en Charente-Maritime, emblème de la ville, a repris du service après cinq années de fermeture, dont quatre pour travaux de peinture et de sécurisation. Depuis le début du XXe siècle et sa mise en service à nacelle d'une capacité de 100 personnes permet aux piétons et aux cyclistes de traverser la rivière de la Charente en 4 minutes 30. Plus de 23 millions d'euros ont été nécessaires à sa restauration. Et pour terminer cette édition, nous prenons la direction de la Floride aux Etats-Unis et plus particulièrement celle de Cap Canaveral. Un peu avant 14h, la NASA a procédé au décollage de sa fusée Atlas V, direction Mars, pour une mission d'exploration de la planète rouge. Eh bien cette fusée emmène avec elle un petit peu de la Nouvelle-Aquitaine ou du moins de son savoir-faire à son bord. Un robot nommé Perseverance, il sera chargé de chercher des traces de vie sur Mars en prélevant et analysant des échantillons de son sol. Sa tête a été conçue par deux chercheurs du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, arrivée prévue sur Mars en février 2021. Quant au retour sur Terre des échantillons du sol martien prélevé par Perseverance, il faudra attendre 2030. Belle soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada